Générique Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'ouverture sur les technologies. Alors je commencerai cette édition par un nouveau rendez-vous. Chaque semaine, un spécialiste des transformations et de l'innovation de rupture décryptera une actualité pour nous dire ce qu'il en pense en termes d'audace et de modification des modèles. Ce sera l'interview disruption avec Alain Staron. Ensuite, au cœur de cette émission, trois spécialistes du numérique partageront leur expérience face à la crise Covid-19. Alors quels sont les modèles de résilience qu'ils ont testés ? Faut-il lever le pied ou au contraire accélérer ? Ce sera notre débat dans quelques minutes. Et puis nous découvrirons des inventions bio-inspirées aussi bien dans le sport que dans l'industrie des plastiques. Mais tout de suite, donc place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Je rappelle que vous accompagnez les entreprises dans la mise en œuvre de leur transformation. On peut dire que vous êtes un militant de la disruption, c'est-à-dire de l'innovation de rupture, la remise en question des modèles. Et cette semaine, l'actualité qui vous fait réagir et que vous avez envie de commenter, ce sont deux procédures qui ont été lancées contre les GAFA. D'un côté, celle de la Commission européenne contre Amazon et de l'autre, le procès antitrust du ministère de la Justice américain contre Google. La fin d'un monde, peut-être. Ces deux actualités qui sont assez proches reflètent néanmoins deux réalités différentes, même si on parle des GAFA. Dans le cas de Google, on est clairement sur l'abus de position dominante. Plus de 80-90% des recherches sont faites par Google dans les pays occidentaux. Chez Amazon, le problème est un peu différent et plus ancien. Il consiste à dire que si vous êtes un vendeur qui allait sur Amazon, Amazon, c'est exactement ce que vous vendez. Et comme Amazon peut vendre en direct, s'il sait ce que vous vendez, il peut le faire à votre place. Ça a coûté Toys R Us, qui en 2000 a démarré. En 2004, il a voulu reprendre son indépendance. La reprise en 2006, c'était trop tard. Ils ont fait faillite en 2017. Ce n'est pas un abus de position dominante. Le e-commerce, c'est 10% du marché mondial, du commerce de détail, 10%. Dans le jouet, c'est 20% quand même. Et Amazon, ce n'est que 40%. Alors, c'est 40%, mais ce n'est que 40%. Donc, on ne peut pas partir de cet abus de position dominante. En revanche, on peut dire qu'ils ont installé un modèle dit de plateforme horizontale, dans lequel ils vont proposer à tous les fournisseurs d'accéder à leurs clients. Et au sein de cette plateforme, ils concurrencent leurs fournisseurs. C'était le procès de Microsoft, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, qui a, parce qu'Explorer, empêchait, installé par défaut, leur moteur, leur... Ah, Explorer, bref, installé... C'était en 1998, à Microsoft avec Internet Explorer, qu'a commencé, effectivement, cette question du démantèlement ou pas. Ils ont perdu un procès parce qu'ils empêchaient les autres navigateurs de s'installer. Alors, il y a eu un appel qui a été envoyé par 135 entreprises et 30 associations professionnelles à l'Union européenne pour lui demander d'adopter une ligne plus ferme contre Google et ses pratiques jugées anticoncurrenciées. Contre Amazon, on sait qu'il y a également une procédure. La question que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes un spécialiste de la disruption, c'est est-ce que la réglementation peut servir de rempart contre la disruption ? En fait, je crains qu'elle arrive trop tard systématiquement. Les gens qui se plaignent sont des gens qui vont déjà très mal face à des concurrents qui sont déjà très bien installés. Et donc, la réglementation peut essayer d'installer une digue, mais en face de nous, on a un tsunami. Donc, il est possible que ça ne suffise pas. D'ailleurs, tout le monde se plaint. Tout le monde dit, vous arrivez trop tard. Nous n'allons pas pouvoir survivre. Et pourtant, c'est un truc connu. Je vous ai parlé de Toys R Us, mais dès que vous donnez vos données à quelqu'un qui peut faire votre métier, vous vous installez dans une position de faiblesse. Vous vous installez dans une position de vous faire disrupter. Et c'est connu depuis, encore une fois, depuis le siècle dernier. Alors pourtant, il y a quand même un point positif qu'on peut saluer. C'est qu'il y a une vraie transformation numérique des modèles aujourd'hui qui se généralise dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas juste un appel au secours, aidez-moi à réglementation. Ça s'accompagne aussi d'un mouvement d'accélération sur le numérique. Oui, heureusement. Tous ont compris, tous ont envie de faire. Et vous avez typiquement Intermarché qui dit, moi, je propose le click and collect pour tous les libraires. Donc, entre guillemets, il se met dans une position de type Amazon. Et d'ailleurs, il en fait la publicité. Une marketplace. Il dit, oui, je vais faire votre métier aussi. Donc, oui, pourquoi pas ? Je reprends ce qui s'est déjà fait, mais avec les mêmes risques possibles. À côté de ça, vous avez d'autres entreprises qui disent, si les clients sont chez Amazon, je vais y aller. Donc, typiquement, je fais une interface soit avec un Google Assistant, soit avec Amazon Alexa. Mais les commandes sont prises par Google ou par Amazon. Donc, dans ces cas-là, je donne mon ticket de caisse à quelqu'un qui va pouvoir me disrupter. Le seul aujourd'hui qui fait exception, c'est Leclerc qui dit, oui, j'utilise un assistant, mais la transaction est forcément chez moi. Donc, lui, il a compris que son ticket de caisse en bon distributeur, c'est sa valeur première. Il ne faut surtout pas qu'il la laisse échapper. Que les données clients restent la propriété de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qu'on peut imaginer plus disruptives ? Et oui, dans le même moment, la semaine dernière, on avait aussi Galerie de Lafayette qui annonçait ouvrir son troisième magasin en Chine. Donc, le commerce physique n'est pas mort, surtout en Chine où on pourrait penser que c'est là qu'on faisait plus du virtuel. Et quand on regarde bien, ils vont s'installer dans un shopping mall. Et les shopping malls en Chine, ce ne sont plus des shopping malls. Ce sont des malls dans lesquels on va au restaurant, on va au cinéma, on va à la patinoire, on va faire du sport, on va se promener. On va confier ses enfants tout l'après-midi dans des airs gardés et éventuellement, on fait du shopping. Donc, on est vraiment dans des malls de divertissement. Et si je poursuis l'analogie, je regarde ce qu'a fait Galerie de Lafayette dans son magasin des Champs-Elysées, ils ont installé des personal stylists. Donc, ce sont des gens qui sont là pour vous conseiller dans votre style personnel. C'est gratuit, ce n'est pas un acte de vente et c'est néanmoins un vrai service. Donc, voilà des innovations pertinentes pour réinstaller la notion d'intérêt à aller dans le commerce physique. Et alors, quelle serait la clé que vous pourriez donner à nos téléspectateurs pour ne pas se faire disrupter ? Alors, c'est tout bête. Si vous regardez l'e-commerce, l'e-commerce est venu des limites du commerce physique. En particulier, je fais la queue, je porte mes paquets, je dois payer. L'e-commerce, tout ça, je n'ai plus besoin. Je ne fais plus la queue, c'est livré et c'est payé de manière automatique. Alors, on peut aller dans le retail vers là, dans la distribution physique, même si beaucoup de distributeurs traditionnels français ne le souhaitent pas, ne disent « Non, on aura toujours des caissières ». Pas sûr, pas sûr. Si vous regardez les derniers magasins d'Amazon, vous aviez Amazon Go, vous prenez les objets, vous partiez. Vous avez maintenant Amazon Fresh, vous mettez vos objets dans deux sacs qui sont dans les caddies et vous sortez sans faire la queue et sans payer. Donc, le commerce physique ne coupera pas à gommer ses freins, ce qu'on appelle les pain points. Mais au-delà le fond du sujet, si je peux tout obtenir chez moi sans sortir de chez moi, il faut que je redonne envie de sortir de chez moi. Donc, la vraie suggestion, c'est de redonner envie d'aller dans le magasin, donc d'associer du plaisir avec le fait de sortir, ce dont on va avoir très envie post-confinement. Merci beaucoup Alain Staron. Vous êtes PDG d'Amborella. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que nous avons présenté ici même, « Autodisruption ». Nous, on continue avec les stratégies numériques et la résilience. C'est l'heure de notre débat. Alors, face à la crise qui touche tous les secteurs, quelles sont les stratégies numériques à mettre en place ? Comment améliorer sa résilience ? Je remercie d'avance mes trois invités qui ont accepté de partager leur retour d'expérience à chaud, je dirais, puisqu'on est encore au cœur de cette crise Covid-19. Brice Ranvoisé, vous êtes directeur marketing Volkswagen Group Retail. Et Hervé Bloch, président fondateur de Les Big Boss, organisateur d'événements dédié à la mise en relation d'affaires. Alors, nous aurons également en visio avec nous Valérie Legas, directrice de l'expérience numérique et omnicanale chez Carrefour. On va commencer ensemble, Hervé Bloch, puisque Les Big Boss, je le disais, c'est un organisateur d'événements et que l'événementiel est particulièrement frappé en cette période par les changements de comportement. Et d'ailleurs, vous disiez, dans l'explication du lancement, comment vous aviez fondé Les Big Boss, que pour vous, une des priorités, c'était d'organiser des rencontres et des échanges en dehors des rencontres traditionnelles du travail, qu'on prenne ce temps, voilà, en dehors d'un contexte habituel. Là, on est vraiment dans une crise qui est violente, cette profession de foi. Très violente et il faut donc se réinventer, il faut pivoter, il faut utiliser le digital pour s'en sortir. En fait, dès le mois de mars, en confinement, j'ai 40 collaborateurs, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On a encore 30 événements à réaliser cette année, est-ce qu'on va pouvoir les réaliser ? Et donc très vite, j'identifie une technologie, Vimit, qui va me permettre de digitaliser mon événement de bout en bout. Mon événement, c'est de la mise en relation business, c'est pas un salon où les gens se baladent, de stand en stand, c'est je suis décideur, j'ai un projet, je suis prestataire, je sais répondre à ce projet, il faut qu'on se rencontre. Et donc on a pu expérimenter en juin, donc à peine déconfiné des échanges visiaux, et on a décidé avec ce deuxième confinement de reconfier nos événements à cette technologie online pour pouvoir délivrer. Les décideurs ont besoin de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette solution ? Alors, elle assure une digitalisation à travers des visios one-to-one, donc vraiment notre cœur de métier, qui consiste à faire se rencontrer des gens qui devaient se voir et qui ont intérêt à échanger et à faire du business ensemble. C'est pas une technologie de webinar, c'est pas une technologie de room et de salon virtuel, c'est vraiment une technologie de mise en relation business. Alors, on va tout de suite donner la parole à Valérie Legas, directrice de l'expérience numérique et omnicanale chez Carrefour. Bonjour Valérie Legas. Bonjour. Vous, vous avez rejoint le groupe en février 2020, c'est-à-dire quelques semaines finalement avant le premier confinement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en a été, entre le premier et le deuxième confinement, des enseignements qui ont été tirés par votre équipe ? Oui, absolument. Donc, je dirais entre le premier et le deuxième, c'est une notion qui n'a pas été valable dans tous les pays, puisque par exemple en Argentine, le déconfinement a eu lieu uniquement il y a deux semaines, mais toujours est-il qu'on conserve le terme de deux vagues. Donc, la première vague, notre ambition était vraiment de maintenir notre rôle de rendre accessible à tous les denrées alimentaires, et on a pu lancer des initiatives en temps record, que ce soit de la livraison de paniers à domicile pour les personnes fragiles ou de la commande gratuite pour les personnages soignants ou des canaux de commande dédiés WhatsApp et téléphoniques pour les personnes fragiles. La deuxième vague, et j'ai souvent tendance à avoir l'impression qu'on vit un peu une sorte de serious game et qu'on est face à des challenges au fil de l'eau. La deuxième vague, différente, donc same player mais new game, où là, on est, encore une fois, une grande hétérogénéité dans les neuf pays que nous opérons, puisqu'en France, on a été frappé par l'interdiction de vente de produits non alimentaires qui pèsent quand même 750 millions pour l'ensemble du secteur. Mais, par exemple, en Italie, on n'a pas non plus le droit de faire du click and collect sur ces denrées-là. Donc, pendant chacune de ces étapes, en fait, les équipes ont su vraiment se réinventer, pousser leurs limites, que ce soit les équipes en magasin, mais également les équipes au siège. Et je pense qu'on peut tirer quatre énormes enseignements qui, j'espère, vont nous marquer de manière pérenne. Le premier, c'est qu'on est passé d'un management avec une obligation de moyens à un management avec une obligation de résultats. Donc, j'ose espérer qu'on va aller vers des entreprises plus libérées, qui laissent une plus belle part à l'innovation personnelle et à la plus d'initiatives. Le second, c'est que je pense que notre innovation va tout jamais être plus collaborative, plus pragmatique, plus frugale. On a beaucoup appris aux côtés des startups qui ont rejoint le groupe Carrefour. Elles nous ont beaucoup enseigné sur l'art du pivot en 24 heures. Enfin, je pense que la durabilité coule plus que jamais dans les veines du groupe Carrefour. On a tous pris conscience, en tant que citoyens ou en tant que professionnels, qu'il fallait qu'on arrête, qu'il fallait qu'on arrête, qu'il fallait maintenant qu'on pense à des business qui allaient être nettement plus respectueux de l'environnement. Et sur cette dimension-là, on va dans quelques jours annoncer un très beau partenariat avec TogoTogo, avec qui on travaille déjà, autour de l'e-commerce. Donc, voilà. La grande question que je me pose, c'est « et après ? » Comment est-ce qu'on va réussir à capitaliser sur tout ça pour être encore plus fort ? Merci pour ces grands enseignements. C'est intéressant. On va sans doute les décliner au fil de cette émission, d'ailleurs. Alors, Brice, renvoisez-vous, Volkswagen. Vous avez une problématique, c'est que les voitures s'achètent en concession. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation pour les concessionnaires ? Ils ont le droit de rester ouverts ? Tout à fait. Il y a deux vagues et donc deux situations. La première, c'était un lockdown complet. D'un coup, à la fois, les concessions, les points de vente, le réseau s'est fermé, mais également l'ensemble de la chaîne industrielle. Donc, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit sur Carrefour. Il a fallu réagir très vite et il y a eu beaucoup de solidarité. On a pu garder ouvert notamment la pré-vente auprès des personnels soignants. Et puis, cette deuxième vague ou cette deuxième phase, finalement, va s'inscrire dans le temps. On voit que le parcours client doit être complètement adapté. Donc, effectivement, on reste ouvert, mais on reste ouvert sur des rendez-vous personnalisés uniquement pour livrer les véhicules. Et donc là, c'est un mouvement de fond sur la transformation globale du parcours client qui s'opère. Ça veut dire que la décision d'achat, elle a été faite avant, mais comment ? En ligne, via le site Internet ? Ça fait une dizaine d'années que déjà le parcours d'achat commence sur le digital. Ce n'est pas une nouveauté, mais avec ce qui se passe aujourd'hui et la crise, notre réponse est d'accélérer sur un parcours omni-canal. Et de fait, je rejoins ce qui a été dit sur Carrefour, on apprend beaucoup sur les moyens, sur les équipes, sur leur agilité, sur la capacité d'innover, éventuellement de travailler avec des startups et surtout de trouver des solutions très simples et très vite à mettre en place. Quelles sont les thématiques de résilience qui sont particulièrement demandées par les décideurs avec qui vous travaillez, Hervé Bloch ? Alors, comme tout se déporte sur Internet et qu'on a de moins en moins de budget, on travaille de moins en moins l'acquisition, on travaille de plus en plus la conversion. Il faut éviter qu'il y ait des grains de sable sur un site web qui fait partir l'internaute. Il faut travailler l'expérience la plus fluide possible. Si j'injecte un million d'euros de trafic et que j'ai 2% de conversion, si finalement je travaille cette conversion et que j'ai 4% de conversion, eh bien j'ai doublé le résultat sans avoir investi plus. Donc il faut travailler sur ces logiques d'agilité, d'expérience client, de conversion. Finalement, le digital, c'est beaucoup des mathématiques. Où je mets mes budgets et quel est le retour sur investissement ? Quand tout va bien, eh bien on a des budgets dans chacune des lignes. Quand c'est un peu plus compliqué, on va traiter de plus en plus la résilience au clic, la résilience à l'individu et donc la conversion à moindre coût. Alors vous êtes un spécialiste du marketing, Brice Ranvoisé. Donc comment vous faites là ? Parce que finalement, les modèles marketing d'avant ne tiennent plus aujourd'hui. Ils peuvent être mis en cause, mais les fondamentaux sont là. Je rejoins ce qui est dit. Beaucoup moins de data extérieure. Investir sur la connaissance client, sur les gens qui sont sur notre site internet. On a par exemple, nous, mis en place le fait de pouvoir répondre humainement avec une vraie personne formée presque 24 heures sur 24 sur le site. Le site est plus que jamais la première vitrine. Et à partir de cette connaissance client, je rejoins, il faut travailler la conversion. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent, pas forcément chercher du volume de vente nécessairement, mais vraiment rechercher la qualité. Mais on a moins de solutions toutes prêtes. On dit que c'est du marketing, mais on n'a plus les équations aujourd'hui qui tournent avec des modèles classiques. Non, il faut tester. Il faut sans ça changer. Apprendre à refuser et apprendre à se dire qu'on s'est trompé. Mais effectivement, les modèles sont complètement... Les modèles pivotent aussi, comme la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de marketing ? Ça veut dire qu'on le re-questionne en permanence ? Je pense que la notion clé, c'est, tu le disais, le digital et du business. Et c'est vraiment le sujet. C'est qu'on travaille de plus en plus avec le business, de plus en plus avec les clients. Et c'est ça que, moi, j'ai pu voir apparaître et surtout voir s'accélérer. C'est qu'on est en train de prouver que le marketing, notamment le digital et le parcours client, c'est du vrai business. Valérie Legas, vous êtes toujours en ligne avec nous. Sur la première période de confinement, les utilisateurs ont quand même constaté qu'il y avait des files d'attente, comme dans le physique d'ailleurs, mais alors qu'ils étaient monstrueuses. Il y avait des sites qui étaient saturés. Quelle a été la principale difficulté pour répondre tout de suite à cette demande spectaculaire qui est apparue au début du confinement ? Alors, notre site a tenu le coup. Donc, c'est-à-dire que techniquement, nous sommes une des seules plateformes e-commerce à ne pas s'être effondrées les premiers jours. Néanmoins, l'essentiel de la problématique qu'on devait gérer était au niveau des opérations. C'est-à-dire comment se mettre en capacité à gérer dix fois plus de commandes quand les équipes de préparation en magasin ou en entrepôt sont dimensionnées pour en gérer dix fois moins. Là, ce que le groupe a vécu et j'ai trouvé cette phase-là particulièrement émouvante parce qu'extrêmement humaine et illustrant l'engagement de chacun de nos collaborateurs, c'est qu'en fait, tous les collaborateurs dans les sièges des différents pays sont partis en renfort des magasins. Donc, ça nous a permis au fur et à mesure de délester un peu les créneaux drive. Et puis, en parallèle, on a mis en place des services. Typiquement, en France, c'était les essentiels en cinq jours pour permettre la livraison de paniers à domicile auprès des personnes fragiles ou des personnes à mobilité réduite. Donc, ça, ça a été fait en dehors de l'écosystème digital Carrefour, justement, pour ne pas venir impacter notre plateforme technologique. En Argentine, il y a eu la même démarche avec Tupedido. En Italie, la même démarche avec Gli et Sanciali. Et voilà, donc, on a été assez tactiques les premiers jours, le temps de stabiliser notre infrastructure technologique, et ça, c'est vrai dans tous les pays. Et donc, en lançant des petites initiatives à côté pour permettre d'accueillir nos clients et puis surtout de leur permettre de s'alimenter, puisque je pense qu'on a vraiment pris conscience de notre rôle absolument essentiel pendant cette période. Les Français comptaient sur l'eau, mais... Il y avait un plan lancé par Alexandre Bompard, enfin, il y a toujours d'ailleurs, Carrefour 2022, sur l'accélération de la transformation numérique du groupe. La grande distribution possède une quantité phénoménale de données clients avec les tickets de caisse. Est-ce que cette stratégie, déjà, Carrefour 2022, et cette possession de data massive, est-ce que ça a permis de répondre plus rapidement aux nouveaux enjeux de la crise ? Alors, absolument. Typiquement, ce que nous a permis de faire la data, c'est de concevoir les paniers des essentiels, donc, c'est-à-dire le contenu des paniers. Vous savez, c'était des paniers préconçus. On avait une petite dizaine de paniers. Et pour construire ces paniers, on s'est appuyé sur les produits les plus fréquemment achetés par nos clients, en essayant de proposer la plus grande variété pour répondre au mieux aux besoins de tous. Ensuite, on a continué. Alors, c'est des initiatives un peu hors Covid, mais typiquement, aujourd'hui, la data, on l'utilise très fortement sur l'ensemble de notre écosystème digital, que ce soit les sites ou les applications mobiles, en vue d'accélérer toujours plus et faciliter la complétion du panier. On se sert également énormément de la data, bien sûr, en marketing digital, mais pour développer de nouveaux services, comme par exemple Google Assistive, ce qui vous permet sur l'assistant Google d'invoquer Carrefour, en disant, OK, Google, je vais vous faire mes courses. Vous constituez votre liste de produits génériques. Et ensuite, vous basculez dans l'univers Carrefour, qui transforme cette liste de produits génériques en produits recommandés pour vous. Donc, vous et moi n'auront pas le même résultat si nous nous utilisons l'expérience Google Assistive. Donc, oui, la data est bien sûr au cœur de nos enjeux. Hervé Bloch, comment sait-on si on est résilient ou pas, quand on est à la tête d'activités aussi importantes que celles qu'on a aujourd'hui autour de la table ? En fait, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il y a des gens qui vont s'écrouler, qui vont se plaindre, qui vont... Alors, un grand groupe ne s'écroule pas comme ça du jour au lendemain ? Dans la profession, moi, j'ai un concurrent direct qui faisait plus d'un milliard de chiffre d'affaires en 2019 et qui fait 20 fois moins en 2020. C'est vrai qu'il y a eu de la casse dans les agences de conférenciers, notamment. On a vu pas mal de fermetures. Est-ce que c'est l'effet de la crise ou est-ce que c'était justement des modèles fragiles, déjà ? C'est-à-dire la question de la résilience. Est-ce que l'épreuve de la résilience se fait au moment de la crise ? Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et effectivement, des modèles qui étaient déjà fragilisés, je prends dans ma profession les grands salons B2B où il y a 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes, c'est très impersonnel, il n'y a pas de contact humain personnalisé. Et du coup, le retour sur investissement n'est pas dément. Moi, je travaille des meetings très sur mesure. On a pu faire 25 événements physiques cette année. On en a fait 10 avant le premier confinement et 15 entre les deux confinements. Les grands organisateurs ne savent pas déployer à petite échelle des petits formats de 20, 50, 100, 150 personnes. Et donc, la résilience, il faut être très agile. Et c'est vrai qu'on parle toujours des grands groupes et des startups. Et bien, une startup est capable de déployer en un mois, en deux mois, en trois mois, une agilité, un pivot. La grande structure ne peut pas. C'est impossible. Donc, il faut qu'elle ait mis en place déjà des mécanismes de résilience en amont. Sur l'industrie de l'automobile, évidemment, les ventes de voitures chutent. Pendant cette période, au niveau mondial, des chiffres ont été communiqués. Je les rappelle. Qu'est-ce qu'on a eu comme 3% ? C'est ça ? De baisse en octobre ? Sur les ventes mondiales pour Volkswagen ? Sur la baisse, on va parler du marché français au niveau global. On dit entre moins 25 et moins 30. Mais ça, c'était les projections avant le deuxième confinement. Mais au-delà des ventes de réactions à ce qui vient d'être dit, effectivement, je m'inscris complètement. J'ai été impressionné sur la résilience des équipes, sur la capacité, même dans un grand groupe. Et c'est ça aussi un état d'esprit dans nos équipes, d'être en mode startup et d'être capable d'innover. Donc il y a eu beaucoup de propositions de services. Il y a aussi eu beaucoup de solidarité. On a prêté des véhicules aux soignants. Et puis, effectivement, je rejoins ce qui est dit sur les rencontres. Il a fallu recréer du lien. Et le fait de virtuellement pouvoir se retrouver avec les big boss, se retrouver entre pairs, de travailler entre toutes les professions, réfléchir à nos problématiques, être capable de déclencher très rapidement des solutions. C'est comme ça qu'on a essayé de répondre, qu'on essaie déjà encore de répondre et surtout qu'on est en train de préparer l'avenir. Parce que le mouvement dans l'automobile, il existait déjà de partir de la vente de voitures vers la vente de services autour de la voiture ou de la mobilité. Effectivement, la mobilité au sens général, on va passer d'un produit industriel à un produit à l'usage. Pas simplement le véhicule qui fait toujours rêver, qui fera encore plus rêver, qui est bardé de brevets, qui est une des armes d'innovation industrielle majeure. Mais au-delà, il y a tout un écosystème. On consomme d'autres moyens de mobilité. On consomme du parking. Il y a eu des accords faits en début d'année au CES sur les contenus, puisque la voiture va devenir autonome. Bref, je pense et nous pensons tous que la voiture connectée est un objet de mobilité, est un objet, un device ultime. On a parlé de la data, mais ça va être un des gros enjeux, effectivement, connaître la mobilité des gens, les déplacements, les besoins et surtout ce qui s'y passe dans la voiture. On y passe énormément de temps. Donc, on ne l'a pas complètement traité pendant le confinement, mais on commence à préparer l'avenir sur ces sujets-là. Est-ce que ça a permis de penser différemment l'innovation au sein du groupe ? Alors, je parlais déjà en France et sur mon périmètre. Je pense qu'il y a un mouvement de fond dans le groupe et puis dans tous les grands groupes industriels d'être capable d'innover et de déclencher très vite. Ça, c'est certain. Ce qui a changé, je pense, au niveau local... Ça veut dire d'être capable d'innover et d'enclencher cette innovation rapidement. C'est-à-dire qu'il faut continuer à investir aussi massivement dans l'innovation. Il y a beaucoup d'investissements dans le groupe et dans l'automobile et au sens industriel. Par exemple, pour sortir un véhicule, on est passé de 7 à 9 ans à beaucoup moins d'années. On est capable d'intégrer des services, etc. Mais ce qui a le plus changé, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la capacité des équipes à déclencher des services, à localement pouvoir innover, proposer des choses, ouvrir plus tard, être capable d'aller au domicile des gens, d'être capable de pouvoir peut-être réparer un véhicule plus tardivement, etc. Ça, ce sont finalement des gestes d'entrepreneurs. Et au-delà de l'innovation, ce sont les hommes qui font les nouveaux services. Les hommes et les femmes. Hervé Bloch, vous les avez vus... Nobles du terme. Vous les avez vus plutôt lever le pied ou accélérer sur l'innovation, les décideurs avec qui vous travaillez ? Non, ils doivent absolument accélérer. Ils doivent échanger entre eux. Mais est-ce qu'ils le font ? Oui, ils le font et ils doivent échanger entre eux. L'échange entre pairs, c'est fondamental. Bien sûr, les concurrents entre eux ne vont pas se partager les tuyaux de demain. Mais dans des univers qui sont assez proches tout en n'étant pas concurrents, on peut se nourrir de la réflexion des uns. Et on peut vraiment, à travers des métaphores, comprendre ce que font les autres et les déployer sur ces projets. Après, accélérer sur le numérique, c'est différent d'accélérer sur l'innovation. L'innovation, c'est quand même du plus long terme et des plus gros investissements. C'est ça l'enjeu de l'innovation. C'est qu'arrêtons de penser que l'innovation, c'est 18 mois, 36 mois, 54 mois. On n'a plus ce temps-là. Valérie Legas, vous constatez la même chose au sein du groupe. On peut encore accélérer sur l'innovation, même en période de crise ? Alors, je dirais qu'on peut surtout accélérer sur l'innovation en période de crise, mais une innovation un peu différente, certainement plus tactique et plus frugale. Nous, ce qui nous a permis, typiquement, de détecter et d'enclencher les services qui ont été lancés pendant les premières et les deuxièmes bacs Covid, c'est la centricité client. C'est-à-dire que, typiquement, sur les essentiels, si vous voulez, on part en innovation, on a l'habitude de dire qu'on part d'une hypothèse. Donc, on a des convictions basées sur notre expertise métier, etc. Ce qui importe, c'est de tester le plus rapidement possible et pour le moins de capex possible la validité de cette hypothèse. Ça, aujourd'hui, au sein du groupe Carrefour, on le fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne reste pas en chambre en disant, « Oui, moi, je pense que les clients ont besoin de ça. » On va à la rencontre des clients. Ils nous valident partiellement nos hypothèses. Donc, on lance le premier morceau de service validé par les clients et puis ensuite, on regarde ce qui se passe. Dans cette phase-là, bien évidemment, la data joue un rôle absolument crucial parce que c'est ce qui nous permet de modéliser l'adhésion potentielle de manière pérenne des consommateurs à nos services. Donc, si vous voulez, on y va petit pas par petit pas. Sur les services, c'est beaucoup plus facile que sur les projets d'innovation en termes d'infrastructures. Mais sur les services, en tout cas, c'est vraiment cette démarche petit pas par petit pas, pragmatisme, frugalité, collaboration avec les startups et validation au fil de l'autre des hypothèses business que les métiers prennent. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment emprunt d'humilité. C'est-à-dire que le feedback du terrain l'emporte sur la conviction personnelle d'un décideur au sein du groupe Carrefour quand on parle d'innovation un peu chahutée par le Covid. Et vous vous posez la question de comment maintenir cette agilité dans un groupe quand on sortira de cette crise ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a un point qui, à mon avis, rend la solution pas si évidente que ça. Si vous voulez, on a l'habitude dans les grandes entreprises de dire que ce qui embarque les équipes, c'est la vision long terme. C'est la vision, moi je travaille dans cette entreprise parce qu'ils ont une vision à trois ans, etc. Maintenant que tout le monde a compris que les cartes pouvaient être rebattues en 24 heures, comment on fait pour faire adhérer les équipes à une vision de trois ans ? Parce que je crains que chacun ait quelque part dans sa tête. Oui, enfin ça, c'est si tout se passe normalement, mais on sait que tout potentiellement ne va absolument pas se passer normalement. Et donc, je ne sais pas comment on va gérer cette syndication des acquis. En plus, je pense qu'il va y avoir des nouvelles demandes des collaborateurs qui ont, typiquement, on a touché aux prémices d'une entreprise libérée. Ça, c'est quelque chose qui est cher pour les collaborateurs, notamment pour les générations Z. Une fois qu'ils ont eu la liberté d'entreprendre, de faire des choses absolument incroyables en situation de crise, comment est-ce qu'on arrive à les remettre dans le processus historique d'une grande entreprise ? Donc, il va falloir qu'on travaille dur. Brice, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse compliquée de voir comment on se projette dans un grand groupe quand l'incertitude devient presque la religion dominante ? Je suis d'accord, on a deux enjeux. Le premier, c'est cette incroyable période qui nous a permis d'innover, de se poser des bonnes questions. Je rejoins le mot. La frugalité et l'efficacité, comment le maintenir dans le temps ? Et du coup, peut-être une solution ou une proposition, si on est peut-être bien incapable dans un grand groupe, d'un point de vue économique, d'un point de vue business, d'un point de vue stratégique, de donner une vision à trois ou cinq ans, ou du moins peut-être des scénarios, je crois que le gros sujet, c'est que les gens se sont posés la question du sens et d'essayer de se dire quel sens a mon action. Au-delà de pas forcément un sens philosophique ou un sens humain, c'est important et c'est essentiel et on l'a vu naître, mais aussi d'essayer de redonner beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté et beaucoup d'agilité. Donc maintenir ce type de managent, maintenir cet état d'esprit, cette énergie, ça va être le gros enjeu des prochains mois. Oui, ce que disait Virginie Legat, finalement, c'est de travailler autour de cette entreprise plus libérée. Hervé Bloch, le mot de la fin sur cette question de la résilience. Quand on s'est aperçu qu'on était capable d'être résilient, comment on fait pour le maintenir, pour rester résilient pendant la prochaine décennie ? Alors la résilience, c'est effectivement les équipes qui la construisent au pas à pas. Et je voudrais revenir sur cette libération d'entreprise. C'est un mot de la fin. C'est un mot de la fin. Et sur le télétravail. Moi, je considère qu'une entreprise, c'est des énergies. Et bien sûr, on peut accorder une journée, deux journées de télétravail. Mais si on n'a pas ces énergies collectives, on va réfléchir moins vite. On va réfléchir moins collectivement. Et donc, ces innovations peut-être arriveront plus tard. Donc oui, donner un peu plus de liberté. Mais gardons l'énergie et la puissance de l'énergie collective en entreprise. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on parle de numérique qu'on ne parle pas d'humain, évidemment. Merci Valérie Legas, directrice de l'expérience numérique et omnicanale chez Carrefour. Brice, renvoisée directeur marketing Volkswagen Group Retail. Et Hervé Bloch, président fondateur de les Big Boss. Nous, juste après la pause, on part dans la nature, en quête de nouvelles inspirations dans le domaine des technologies du sport. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour la suite et le biomimétisme. Alors aujourd'hui, c'est Elsa Vizier de Biosaisie qui va nous dévoiler comment le génie de la nature se révèle être une formidable source d'inspiration pour le développement de technologies. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, vous allez nous faire cette démonstration dans le domaine du sport en particulier. Exactement. On a observé ces dernières années une grande amélioration des performances. C'est certes dû à l'amélioration des techniques, des sportifs, mais surtout à l'amélioration de la technologie. L'industrie du sport, il faut savoir que ça pèse quasiment 500 milliards de dollars. C'est quasiment 1% du PIB mondial. Et on voit que la technologie peut grandement aider à battre les records. Donc le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est une raquette qui a été développée par Dunlop entre 2010 et 2015, qui s'appelait Dunlop Biomimétique. et elle agit sur trois points. Le premier point, l'inspiration, c'est les alvéoles des ruches d'abeilles. Et ça, ça permet de diminuer les vibrations en améliorant la stabilité structurelle de la raquette. Le deuxième aspect sur lequel ils ont joué, c'est sur le grip. Ils ont augmenté le grip de 50% en s'inspirant des pattes du gecko. En fait, les pattes du gecko ont une structure hiérarchique avec non seulement des petits poils et ensuite des petites lamelles sur les poils qui leur permettent vraiment d'adhérer à tout type de surface, y compris le verre à l'horizontale. Et le troisième aspect sur lequel ils ont voulu jouer, c'est sur l'aérodynamisme et la pénétration dans l'air. Donc ils ont amélioré ça en s'inspirant du requin. En fait, quand on voit un requin, on peut penser que sa peau est complètement lisse. Et en fait, quand on regarde ses écailles, ses rainurés. Et en fait, dans l'eau, le requin, ça lui permet d'avoir un bien meilleur hydrodynamisme. Et dans l'air, ça fonctionne aussi de la même façon. Ce requin a inspiré une deuxième technologie développée par Speedo. En 2018, avec la combinaison utilisée par les nageurs au JO de Pékin, tous les records de natation ont été battus parce que cette combinaison profère vraiment un avantage technologique, un tel avantage qu'à partir de 2019, ça a été interdit. Oui, il y a eu un débat et une polémique sur cette combinaison. Exactement. Et alors, en fait, on peut penser que le géant des mers, c'est une inspiration évidente et il y a d'autres inspirations qui sont beaucoup moins évidentes. Donc si on regarde, par exemple, la colombole, qui est un tout tout petit insecte, en fait, sa cuticule, pareil, n'est pas lisse et elle est composée de nanovilosité. Donc c'est comme des vallons, des vallées. Et en fait, ça, ça permet, au lieu que les gouttes d'eau s'affaissent dessus, qu'elles glissent. Et ça, ça confère aussi à un hydrodynamisme qui est très fort. On appelle cette surface super hydrophobe. Donc là, on évite les frottements. C'est ça. Au maximum. On évite que la goutte d'eau s'écrase sur la cuticule. Ça lui sert à elle rester toujours propre et ne pas se faire écraser sous le poids des gouttes d'eau. Et en fait, on peut l'utiliser, ça a été développé par des chercheurs en Corée en 2016. Et en fait, on peut l'utiliser comme revêtement sur des coques de bateau, des skis nautiques. Et en fait, ce sur quoi nous, ça nous a intéressé, c'est sur le dessous des skis pour que ça glisse mieux sur la neige, en fait. D'accord. Vous avez un autre exemple encore ? Exactement. On a parlé maintenant de performance. Il faut savoir aussi qu'avec l'amélioration des performances, augmente aussi les dégâts qui peuvent être provoqués. On a vu au niveau du top 14 en France du rugby, il y a eu quasiment un doublement des commotions cérébrales sur les cinq dernières années. Là où le phénomène est encore plus impressionnant, c'est au football américain, où 99% des joueurs de l'NFL souffrent de traumatismes cérébraux. 91% des joueurs universitaires. Et en fait, il y a des chercheurs américains qui se sont inspirés du hérisson. Il faut peut-être changer les règles aussi, mais bon, je vous laisse terminer sur la stratégie de logique. Le hérisson, en fait, là où il nous intéresse, c'est que lui, il est capable de faire des chutes de 10 mètres sans se blesser. Et en fait, la façon dont il fait ça, c'est que ses petits picots, ils sont en kératine, donc comme nous, nos cheveux. C'est une matière qui est à la fois souple et très résistante. Et en fait, ça permet, eux, ceux dont ils sont inspirés, c'est vraiment la répartition des forces que le hérisson a avec ses petits picots partout. Et en fait, il y a une start-up américaine qui s'appelle Edgemon, une start-up qui a été créée à l'origine par des chercheurs de l'Université d'Akron qui ont développé un casque. Et en fait, dans ce casque, ce qui va nous intéresser, c'est la petite mousse avec des picots, justement, pour essayer de reproduire la structure que le hérisson a. Et en fait, diminuer ce qu'on appelle l'énergie de torsion qui est, elle, à l'origine des commotions cérébrales. Alors vous, vous êtes responsable projet et science chez Bioxégie. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien comme travail ? Ça veut dire deux aspects. Le premier aspect, c'est que je gère tout ce qui est base de données, gestion des connaissances, gestion du réseau d'experts scientifiques. Donc on travaille avec beaucoup de chercheurs. Le deuxième, le niveau projet, c'est que concrètement... Ce sont des chercheurs qui sont spécialistes de la biologie, spécialistes de la technologie, du biomimétisme ? Un peu tout. C'est très difficile pour un chercheur d'être spécialiste du biomimétisme puisque, justement, la vocation du biomimétisme, c'est de faire le lien entre la biologie et la technique. Donc nous, en fait, on va chercher des chercheurs qui sont experts en biologie pour mieux connaître le vivant. Et des chercheurs de plusieurs disciplines technologiques, donc de la physique, de la chimie, des sciences des matériaux, de la science des frottements qu'on appelle tribologie, pour justement, au niveau des systèmes techniques qu'on cherche à développer, nous aider à connaître les sujets et aussi faire certaines expériences. Et vous créez des passerelles entre ces deux mondes de la recherche ? C'est exactement ça. Vous les faites se rencontrer, par exemple ? Oui, on est amené aussi à collaborer avec dans des projets. Des fois, on les fait se rencontrer, des fois, ils interviennent à différents stades du projet. Des fois, c'est aussi des chercheurs qui sont, alors il y en a de plus en plus, qui sont justement plutôt du côté technique, mais qui font de la bio-inspiration. Donc, ils vont chercher à mieux connaître les sciences du vivant. Et le deuxième type d'interaction qu'on a avec eux, c'est justement des personnes qui sont en train de développer des technologies bio-inspirées et qu'on va accompagner dans la transposition industrielle. Merci beaucoup Elsa Vizier, responsable projet et sciences chez Bioxigi. On a été très heureux de vous avoir en plateau. Alors nous, avant de se quitter, on va s'intéresser à une dernière innovation, cette fois dans le domaine des plastiques. À quoi ressemblera demain chaque jour ? Cécilia Sévery nous présente l'une de ces trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un bioplastique à base de poissons. On regarde. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, je vous présente un bioplastique. Il est fait de restes de poissons. À l'origine de cette innovation, c'est une Anglaise, Lucy Hughes. Elle est très engagée écologiquement. Et puis, elle a fait deux constats. D'abord, en termes de poids, à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons, selon la fondation Hélène MacArthur. Et puis, dans le même temps, elle a constaté que 50 millions de tonnes de déchets de poissons sont jetés dans le monde chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies. Alors, partant de là, elle entreprend une étude et elle est allée voir les industriels du poisson pour voir ce qu'il était possible de faire de tous ces déchets. Et le résultat, c'est ce bioplastique appelé Marine Atex. Pour créer un composé fort et stable, elle a alors allié plusieurs éléments. La peau et les écailles des restes de poissons, d'abord, qui confèrent une vraie élasticité, en fait, au produit. Et puis, elle a aussi ajouté du chitosan. Alors, c'est une substance obtenue à partir de la chitine, une fibre naturelle que l'on retrouve notamment dans la carapace des crustacés, comme les crevettes, les crabes et les homards, ou même dans les insectes. Un élément déjà utilisé pour sa biodégradabilité et sa biocompatibilité. On le retrouve par exemple dans le fil de suture ou dans divers trancements. Et puis, dans ce produit, on trouve aussi de l'algue rouge capable de retenir l'eau et d'augmenter l'élasticité. Plusieurs mois d'essai plus tard, cette jeune Anglaise a réussi à produire une feuille translucide, souple, et qui se forme à des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Cette solution serait plus résistante que son alternative plastique, le polyéthylène, basse densité. Et puis, ce produit, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Bien sûr, comme sac d'abord, et puis dans l'alimentation pour conserver la nourriture, remplacer un emballage lambda ou transporter des aliments. Par exemple, dans les boîtes de sandwich, il y a souvent, vous savez, un film transparent par-dessus la boîte pour qu'on voit le produit. Mais aussi dans d'autres secteurs, on pourrait utiliser ce produit. Par exemple, dans les boîtes de mouchoirs, il y a aussi toujours un petit peu de plastique autour de la boîte qui entoure le mouchoir. Marine Latex pourrait prendre la place de ce bout de plastique. Alors certes, ça reste un produit à usage unique, c'est vrai, mais il met seulement 4 à 6 semaines pour se décomposer. Pour rappel, un sac plastique lambda, c'est 450 ans. Et pour se dégrader si vite, pas besoin de température élevée ni d'adjuvant chimique. Autrement dit, on peut le mettre au recyclage et au compost. Et puis, autre avantage de Marine Latex, il ne nécessite pas beaucoup de matière première. D'après sa créatrice, à partir d'une seule morue, en fait, on obtient 1 400 sacs. Alors, pour cette innovation, Lucie Hux a reçu en 2019 le prix James Dyson, un prix international pour les projets de jeunes designers capables, comme elle, de proposer de nouvelles solutions aux problèmes du quotidien. Grâce à la somme remportée, elle a pu finaliser ce produit. Et aujourd'hui, elle termine de réunir des fonds nécessaires pour commercialiser son bioplastique et imposer enfin peut-être de nouvelles pratiques plus responsables pour notre environnement. Voilà Delphine, on se retrouve dans le Lab tout de suite et demain pour une nouvelle innovation. Merci, Cécilia. Et oui, on vous retrouve aux côtés de 4 jeunes pousses innovantes. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette édition. J'espère que vous aurez apprécié ces conseils, cette vision de la résilience et quelques découvertes technologiques. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Et maintenant, tout de suite, Cécilia et le Lab Startup. Cécilia et le Lab Startup